Merci. Monsieur le Président, nous on votera bien évidemment pour cette délibération parce qu'on pense qu'elle a plusieurs mérites, au-delà d'être une obligation réglementaire, ça apporte quand même une grille de cotation qui de fait va apporter une certaine transparence aussi dans les attributions et de ce point de vue on trouve que c'est important. Mais quand on regarde un peu, et je suis surpris de certaines interventions parce que l'ensemble des critères qui sont proposés dans la grille de cotation ne sont pas que des critères liés au revenu, on peut les reprendre. Divorce et séparation, ce n'est absolument aucun lien avec le revenu. En revanche, sur des personnes qui seraient pour aller vivre de classe moyenne et qui subiraient une séparation, ça peut être le moment charnière où on peut tomber derrière dans la précarité et la pauvreté. En revanche là, on va pouvoir accompagner plus particulièrement ces personnes et notamment les femmes ici monoparentales, ils leur permettent de ne pas tomber dans cette précarité. Quand je regarde par exemple les critères des personnes en situation de handicap, ça me paraît quand même être un critère tout à fait valable et sans aucun lien avec le revenu. Quand je regarde le critère du sapeur-pompier, je pense qu'on mélange un petit peu tout en fait dans nos propos sur cette délibération et que cette grille de cotation a la vocation ni à aggraver ni à résoudre la question de la mixité sociale et au contraire a la vocation à accompagner, à aller plus loin que peut se proposer le dallo et à sortir des personnes qui ont des situations particulières de la difficulté et de leur éviter surtout de tomber dans des situations de grande vulnérabilité, donc je pense qu'elle a ce mérite là. Et par contre, il y a une chose intéressante que je retiens de ce débat, c'est qu'a priori nous sommes tous et tous d'accord pour dire que nous n'avons pas assez de logements très sociaux dans cette métropole et que nous devons travailler à développer une offre en particulier de logements en PLAI et je pense que nous avons raison et que c'est une urgence et qu'il faut qu'on s'y attelle rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !